6-9 la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Léna Bessa, bonjour. Bonjour. Les mobilisations se multiplient partout dans le monde pour dénoncer le soutien occidental à l'opération génocidaire en cours à Gaza à travers un boycott massif des entreprises qui soutiennent Israël. La guerre contre Gaza est manifestement partie pour durer. Et au-delà du bilan humain qui s'alourdit de jour en jour et des tensions grandissantes dans ce moine-orient déjà bien tourmenté, les conséquences économiques du boycott des entreprises et compagnies soutenant Israël constituent un coup dur pour les marques mondiales lesquelles ne savent plus quoi faire pour garder leurs clients, notamment avec des soldes à non plus finir et avec des prix compétitifs sur tous leurs produits. Ces entreprises affichent un déficit appréciable sanctionné par ce soutien indéfectible à l'entité sioniste. Parmi les marques les plus touchées figurent Carrefour et le gérant américain de la restauration rapide McDonald's, devenu une cible privilégiée depuis que sa franchise en Israël a décidé d'offrir des milliers de repas gratuits à l'armée sioniste. Face aux appels au boycott, McDonald's Kuwait s'est même engagé à verser plus de 160 000 dollars d'aide aux habitants de Reza, tandis que les propriétaires de l'enseigne au Qatar ont annoncé une aide similaire de 275 000 dollars, en prenant soin de préciser qu'il n'avait rien à voir avec la structure israélienne. Les entreprises de torréfaction de la marque Pura, Vida, et la pâtisserie britannique Maître Choux ont carrément mis les clés sous le paillasson, aussi bien au Qatar qu'au Koweït, en Jordanie, au Liban, au Bahreïn et en Égypte, après les positions jugées favorables à Israël, affichées par leurs propriétaires notamment sur les réseaux sociaux. Idem pour Coca-Cola, KFC et Puma qui enregistrent les plus faibles ventes depuis des décennies. Un autre élément pénalise les entreprises européennes installées en Israël, c'est celui du transport par fret aérien complètement à l'arrêt depuis le 7 octobre. Les nouveaux codes barres des produits israéliens n'ont pas échappé non plus à l'œil vigilant des internautes. Par contre, il faut dire que ce boycott a fait revivre les économies locales. En Égypte, Spiros Patis, une vieille marque de soda local, laminée par la concurrence étrangère, vient de faire un retour spectaculaire. Pour répondre à une hausse de la demande, elle a dû recruter 15 000 personnes supplémentaires, alors qu'il y a à peine un mois, cette entreprise menacée de faire faillite. Et puis, on assiste à un heureux retour à la consommation de sandwichs locaux, retour au cornet de Faleffel et autres Shawarma, un retour qui donne des couleurs aux petits, à la restauration traditionnelle, on va dire. Ce boycott n'a finalement que du bon. Il mobilise sur la question palestinienne, en gagnant de jour en jour du terrain dans le monde, en pénalisant des entreprises rentières qui ne s'encombrent pas de principe. Bref, cette campagne de boycott semble être plus efficace que toutes les armes israéliennes réunies. Merci. Merci.